C'est-à-dire que le trafic organique, c'est un trafic gratuit que tu obtiens grâce à ta stratégie. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas le tunnel. Une fois le tunnel a été créé et paramétré, il faut donc amener du monde vers le tunnel. Il faut amener du monde vers le tunnel. D'accord. Et pour amener du monde vers le tunnel, c'est que tu dois pouvoir attirer des gens vers ton tunnel. D'accord. D'accord. Alors, une fois que c'est fait, ce tunnel-là, il est fait. Oui. Le travail que j'aurais à faire, c'est attirer du monde vers le tunnel. C'est-à-dire que par les commentaires que j'aurais à faire sur les groupes, ou bien pour la publicité payante, la publicité payante, ou aussi… La publicité payante, ça c'est le trafic payant. Tu peux aussi l'utiliser. Oui. Tu peux aussi l'utiliser. Mais à ce niveau, il y a beaucoup de choses encore à prendre en compte quand on parle de trafic payant. Alors, il ne suffit pas juste de payer ou de voter un budget pour la publicité, pour que le résultat soit atteint. On voit beaucoup de personnes qui dépensent dans le boostage, mais ça n'a vraiment pas de résultat. D'accord. Et l'important, ce n'est pas juste de mettre un budget. Est-ce que tu me suis ? Oui, je te suis. Alors, oui, alors, là, on peut établir, ce serait sur Twitter, Facebook et Instagram. Instagram. Suis tous les réseaux que tu veux. Je suis aussi sur LinkedIn. Tu peux aussi le faire. LinkedIn, par exemple, c'est un réseau professionnel qui est même bon pour toi en fonction de la nature de ton business. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre véritablement comment traîner du trafic, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, comme tu es sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter. Si tu es sur Twitter, si tu es sur Twitter, oui, je n'y vais pas souvent sur Twitter, mais je sais que je n'y vais pas souvent sur Twitter. YouTube, mais tu as un compte. WhatsApp aussi, oui. OK. Donc, WhatsApp, par exemple, quand je prends tous ces cinq réseaux, WhatsApp, tu es forcément dans des groupes. Tu as forcément un répétoir. Ce répétoir que tu as, c'est pour faire du business avec. Tu peux juste créer, tu peux écrire un petit test de publication et, par exemple, je prends le tunnel qu'on vient de créer. Tu salues bien la personne. Salut, cher ami, ou bien tu mets son nom. Je viens de lancer un concours, un concours qui permettra aux gens, machin, machin. Et voilà le lien. Tu peux participer. Regarde ce concours. Donne-moi ton avis. Et tu envoies ça à ton répétoir. Et quand tu les envoies ça, tu verras que forcément, il y a d'abord la relation que tu as avec les gens qui va les pousser à aller sur ce que tu as publié. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de marchés. Il y a le marché chaud et le marché froid. Le marché chaud, c'est ce qui nous entoure. Ce sont nos relations directes. Des gens qui sont proches de nous. Des gens qui nous connaissent d'une manière ou d'une autre. Des gens qui peut-être nous suivent déjà. Là, c'est un marché chaud. Les amis sur Facebook, c'est un marché chaud. Les amis sur Facebook, ça c'est un marché chaud. Tels camarades, tels collègues de bureau, tout ça, bref. C'est une façon d'attirer du monde vers son tunnel. Parce que le tunnel, une fois que c'est créé et paramétré, ne va jamais fonctionner si tu n'amènes pas du trafic. Parce qu'il faut comprendre, il faut comprendre le cheminement. La première des choses, tu comprends un peu le cheminement. La première des choses, tu vois mon écran? Oui, oui, je vois. Ok, voilà le tunnel. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut attirer du monde vers ce tunnel. Oui. À travers les différentes publications. À travers les différentes stratégies. D'accord. C'est lorsque les gens viennent sur ce tunnel que le système que tu as mis en place va fonctionner. D'accord. Et ça se passe sous forme d'entournois, si tu te rappelles bien, comme je te l'ai dit. Oui. L'entournois est là. L'entournois est là, oui. Mais il y a une sélection qui se fait en bout de compte. Au fur et à mesure. Oui. Tu vois? Donc, à travers Facebook, par exemple, certains vont entrer dans le tunnel. À travers Instagram, certains vont entrer dans le tunnel. À travers LinkedIn, ils vont entrer dans le tunnel. À travers WhatsApp, ils vont entrer dans le tunnel. Certains vont entrer. Ils vont entrer. Ils vont entrer. Et qu'est-ce qui les pousse à entrer dans le tunnel? Ça peut être la curiosité. Oui. Ils sont curieux de découvrir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu concours? Et ils vont juste remplir le tunnel et ils vont descendre dans le tunnel. Imaginons qu'il y a 100 personnes qui sont descendues dans le tunnel. Une fois que ces 100 personnes descendent sur la page de remerciement, peut-être c'est 90 personnes qui vont vraiment laisser leur mail. Ça veut dire qu'il y a 10 de perdus. Oui. Il y a 10 de perdus. Et une fois que ces 90 ont rempli le formulaire de la page de capture, c'est eux qui iront sur la page de remerciement. Tu vois? Oui. Et sur la page de remerciement, on a mis un formulaire pour le rendez-vous, par exemple. Peut-être que sur les 90, il y a seulement 70 personnes qui vont s'intéresser à remplir vraiment le formulaire de jeu concours. Du coup, on a perdu 20 personnes. Ça veut dire simplement que les 10 personnes plus les 20 personnes n'étaient pas vraiment des prospects qualifiés. Voilà. Ils sont juste descendus sur ta page de capture. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des individus comme ça, ils touchent à tout. Quand ils sont sur Internet, ils voient une publication, ils doivent cliquer sur ça. Quand ils voient quelque chose, ils doivent cliquer sur ça. Du coup, ils sont 100 personnes à entrer dans le tunnel. On a demandé une information qui est le nom et le mail. D'autres personnes peuvent être réticentes. Du coup, sur 100, 90 vont donner leurs informations. Donc, 10 ne vont pas donner. Ils vont repartir. Et les 90 qui ont donné, peut-être c'est 70 qui vont vraiment s'intéresser à faire le jeu en remplissant le formulaire du coup. 20 personnes de moins. Et donc, les 110 là, c'est eux qui deviennent des prospects qualifiés. D'accord. Et lorsque ces 70 ont rempli le formulaire du jeu, c'est eux qui ont véritablement fait le jeu. Ça veut dire que le tunnel a tamisé ceux qui sont entrés dedans et a fait sortir 30 personnes. Et a gardé, fait, 70. Donc, si au bout de ton tunnel, après le jeu concours, tu as des mails. Tu envoies des mails, par exemple. Tu envoies des mails de relance pour peut-être faire découvrir tes produits ou tes offres. Peut-être si les 70, tu verras peut-être que c'est 50 qui vont passer à l'action, soit en visitant ton blog, soit en achetant ton produit. Oui. Tu vois un peu? Oui, bien sûr. On est parti de 100 personnes. D'accord. 10, tous les gens ont quitté. 30 ont quitté. 20 ont quitté. Et c'est devenu 50. Donc, même les 50, ils ne vont pas acheter au même moment. C'est un peu, un peu. Mais, pourquoi on dit que c'est un système qui fonctionne en automatique? Une fois qu'ils descendent sur la page de capture, tout se passe automatique après. Parce que la page de remerciement est programmée. Les messages qu'ils doivent recevoir sont programmés. Du coup, c'est un système qui fonctionne de façon automatique. et tu n'as pas forcément besoin d'être présent avant que les gens ne reçoivent les mails comme on a programmé. Donc, voilà un peu comment ce système fonctionne. La première chose, c'est de créer le tunnel. Oui. Deuxième chose, c'est de cibler là où il faut faire la publication. Oui. Afin d'attirer du trafic. Oui. Et une fois que le trafic vient sur le tunnel, ça prend la forme de l'entonnoir. D'accord. Et ça finit par aboutir à la vente. D'accord. Tu vois? D'accord. Bon, c'est comme ça que ça marche. Non. Donc, ce que tu vois. Oui, tu as des questions? Le tunnel. Le tunnel. On va regarder la finalité du tunnel. C'est-à-dire qu'après. Ça amène sous quoi exactement après? Après. La dernière est là. OK. Quelle direction? Comment est-ce qu'il faut diriger les personnes? Sur mon téléphone ou s'il faut les envoyer sur mon blog ou sur le site de la société? Enfin, on va regarder. OK. Parfait. Première chose, je suppose qu'on a créé un tunnel. Oui. Et le tunnel, ça se crée en fonction de tes objectifs. Oui. En voulant créer un tunnel, tu dois forcément avoir un objectif. Je suppose que tu as un produit à vendre. Tu as créé un tunnel qui est fait d'une page de capture et peut-être d'une page de remerciement. Ça, c'est le minimum. Un tunnel minimum, c'est deux pages. Une page de capture, une page de remerciement. La page de capture, tu offres un cadeau aux gens. Voilà. Histoire de recueillir leurs informations. Et quand tu recueilles les informations, tu les armes et vont atterrir sur la page de remerciement. D'accord. Tu vois? D'accord. Une question. Maintenant. Oui? Une question. Quand ils se sont inscrits, tu avais montré où on peut voir au fur et à mesure la liste des accessoires. Est-ce que c'est dans… Oui. Contacte, gérer les tags. Oui. On va regarder. OK. C'est soit dans le système même ou bien… Oui, c'est le système bio. Oui, le système bio, on va voir la liste des personnes qui se sont inscrites. Mais aussi, on peut voir aussi sur Facebook. Tu peux aussi… Si c'est une publicité payante, bon, ça dépend. Ça dépend aussi. Tu peux… Mais moi, j'utilise souvent la liste de contacts de système bio. Ça me permet de voir combien de personnes sont entrées dans mon tunnel. C'est plus simple. Donc, une fois qu'ils viennent sur la page de remerciement, en fonction de tes objectifs, tu mets en place tes stratégies. La page de remerciement peut servir à plusieurs choses. Première chose, si tu as un blog, tu peux leur dire « Merci de visiter mon blog ». Oui. Alors, attends. Oui, tu peux les envoyer sur ton blog. Oui. Parce que sur le blog, par exemple, a priori, on partage des choses sur les blogs. Oui. On partage des articles, des choses de contenu. Et dans les blogs, souvent, on met encore des liens qui redirigent vers d'autres produits en vente ou d'autres offres. D'accord. Alors, oui. Alors, le lien qui parle, on peut mettre un lien sur le blog même qui va diriger la personne, par exemple, sur le magasin du site. Parfait. Oui. Parce que quand il descend sur le blog, il va avoir certainement des choses et tu mets parfois des liens pour le rediriger vers tes offres. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vendre, c'est quoi ? On veut vendre un produit ou un service. Tu as une offre à vendre. Donc, la finalité, il faut forcément rediriger l'agence vers ton offre. Mais de façon subtile, de façon intelligente, la personne n'a pas l'impression que tu veux lui vendre quelque chose. On l'amène lui-même à aller jusqu'à l'étape de l'achat, sans qu'il ne se rende compte. Donc, quand il descend sur la page de remerciement, si tu as un blog, tu peux le rediriger rapidement sur le blog. Il va découvrir des choses et tomber sur des offres là-bas. Tu peux aussi, si tu as une page Facebook, tu peux aussi le rediriger vers ta page Facebook, histoire de gagner des abonnés, histoire de gagner beaucoup d'audience. Histoire de gagner beaucoup d'audience pour ta page, pour bâtir ton autorité sociale, ta prise sociale. Maintenant, tu peux de là aussi le rediriger vers ta chaîne YouTube, si tu avais une chaîne YouTube sur laquelle tu partages des choses. Par exemple, toi, tu es dans la thématique santé. Tu es dans la thématique santé et tu es dans la niche alimentation, bien-être, nutrition, tout ce qu'on connaît. Tu peux créer une chaîne YouTube et être dédiée à partager des choses dans ce domaine. Tu n'as pas forcément besoin de montrer ton visage. Tu fais juste un PowerPoint, tu fais un PowerPoint, je vais te montrer un exemple tout à l'heure. Tu fais un PowerPoint et il y a des logiciels d'enregistrement d'écran comme Zoom, par exemple. Tu peux enregistrer et après, tu télécharges et tu envoies ça sur YouTube. Pas besoin de montrer ton visage. Donc, sur la chaîne, tu peux partager des astuces pour rester en bonne santé. Tu peux partager des notions pour bien manger. Mais en ayant soin de dire à ceux qui te suivent, veuillez à aller dans la description de cette vidéo car je vous ai laissé des ressources gratuites. Et donc, dans la description de la vidéo, tu vas mettre les liens vers ton tunnel. Ça, c'est une façon aussi de drainer du trafic vers son tunnel. Bon, c'est-à-dire que là, par exemple, là, on a fait jouer un tunnel, un tunnel qui concernait le jeu concours, ok? Oui. Et à partir de ce tunnel-là, il peut être redirigé, en passant par Facebook, vers un autre tunnel. Oui. C'est toi qui définis ce que tu veux faire. D'accord. Tu vois? Ok. Je vais te présenter ça de cette façon. Le tunnel, c'est là. Par exemple, celui qu'on a. Celui qu'on a. Pour le jeu concours. Oui, pour le jeu concours. On veut du monde pour qu'il y ait du monde sur le tunnel, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va choisir quels sont les moyens ou quels sont les canaux pour avoir du monde. Et ce sont ces canaux qu'on va utiliser pour drainer du monde vers ce tunnel. D'accord. Le premier canal que nous avons, c'est Facebook. Oui. Et comment est-ce qu'on peut partir de Facebook pour drainer du monde vers ce tunnel? Il suffit simplement de prendre un temps, cinq minutes maximum, et tu rédiges un test de publication, et tu publies en essayant de faire en sorte que ça puisse attirer les gens. Première possibilité. Deuxième possibilité, tu peux faire une vidéo de une minute ou 40 secondes ou plus pour inviter les gens à faire ce jeu concours. Tu peux même prendre les cadeaux que tu veux donner là, tu mets ça en main comme ça, et tu dis, oui, je lance un jeu concours sur telle chose, et parmi les lots à gagner, voici, je t'invite à participer à ce jeu. Et tu montres le cadeau, 30 secondes, 40 secondes, et tu balances sur Facebook en ajoutant le lien vers le tunnel du jeu concours. Tu peux aussi aller dans les groupes Facebook, les groupes qui sont dans le domaine de la santé, et tu mets, je viens de lancer, tu peux ne pas dire toi, tu peux ne pas dire toi, un jeu concours a été lancé sur temps, avec telle lot à gagner, j'y participe, tu peux aussi participer. Et comme ça, les gens aussi peuvent aller sur le tunnel à partir de ce moyen. D'accord. Tu vois un peu, donc, en utilisant Facebook, il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place pour attirer du monde. Ta liste d'amis, tes contacts sur Facebook, tu peux leur envoyer un message en privé pour leur dire, il y a un jeu concours que je viens de lancer, j'ai besoin que tu participes pour me soutenir dans cette œuvre de sensibilisation contre COVID-19. Et tu envoies ça en message privé à ta liste d'amis. Tu verras, certains vont participer. Et tu leur demandes de faire participer leurs amis aussi. Tu demandes à tes amis de publier et d'inviter leurs amis à participer aussi au jeu. Tu vois un peu? Oui. Donc, sur Facebook seul, tu as plusieurs possibilités. Sur Facebook seul, tu as plusieurs possibilités. Soit tu fais des publications toi-même, soit tu envoies des messages dans les groupes, soit tu envoies des messages privés à tes amis, à tes contacts, soit tu leur demandes d'inviter leurs amis à participer. Tu vois un peu, donc, ça va multiplier la chance d'avoir du monde vers le tunnel. Et en plus de ça, tu as WhatsApp. WhatsApp aussi, c'est un réseau très puissant que beaucoup ignorent. Tu as un répétoir. Tu peux utiliser le statut de ton WhatsApp. Le statut de ton WhatsApp. Tu sais comment on fait ça? Non. Ok. Tu vas dans WhatsApp. Tu vas dans Paramètres. Hein? Tu vas dans Paramètres. Hein? Est-ce que, non, tu n'as pas même besoin d'aller dans Paramètres. Va dans WhatsApp, tu vas voir, ils ont mis discussion à côté, ils ont mis statut. Attends. Attends. Quand tu vas dans Paramètres, qu'est-ce qu'ils ont mis? Statue? Oui, statut, oui. Ok. Tu cliques sur Statue, par exemple. Oui. Ok. Quand tu cliques sur Statue, ça te demandera si tu veux ajouter, si tu veux écrire un texte ou tu veux ajouter une image. Alors, bon, ça va, tu as appuyé pour ajouter un statut. Oui. Donc, pour ajouter le statut, tu as deux possibilités. Soit tu écris un statut en texte, soit tu écris, tu envoies un statut en image ou en vidéo de 30 secondes. Pour ajouter un texte, il y a quelque part où ça, ça te permet d'écrire. Tu peux juste écrire, je concours de sensibilisation contre COVID-19. Pour participer, voici le lien. Tu copies le lien là-bas du tunnel et tu raccoussis le lien dans Bitly et tu ajoutes le lien à ton texte et tu fais publier. Et quand tu publies, on ira dans le paramètre pour paramétrer à ce que tous tes contacts puissent voir ça. Tu vois un peu? Tous tes contacts feront ça. Et quand tous tes contacts voient ça, parce que quand tu changes ton statut comme ça, ça envoie une notification à ton répétoir. Et donc, ils auront la possibilité donc de participer au jeu concours juste à partir de ton statut Ouassa. D'accord. Alors là, tu peux mettre la photo du cadeau que tu veux donner. Et mettre un lot de 12 ans et bio-zen à Gaillet. Comment faire participer à ce jeu concours? Et tu mets le lien ou bien tu mets un lot de 12 bio-zen à Gaillet pour participer. Tu mets le lien et comme ça, tu enregistres. Tu verras que beaucoup vont voir ton statut et ils seront poussés à participer à cela.